Cyril, vous êtes notre rédacteur en chef, un titre purement honorifique qui vous a été décerné par rapport à votre âge. Mais votre vraie fonction dans cette émission, c'est de nous raconter l'origine de notre phénomène du jour. Alors, la cohabitation intergénérationnelle, d'où ça sort ? Matin du 22 août 2022, bureau 6F14 de la Maison de la Radio. Quentin Lui et Manon Mariani, la trentaine fringante, découvrent qu'ils vont être les cobayes d'une nouvelle expérience menée par les savants fous Vendrette et Chouquet. La cohabitation intergénérationnelle. Face à ces deux journalistes aux dents longues, deux mâles légèrement grisonnants ont revenu de tout, et tout récemment deux nuits endiablés du côté de Saint-Tropez pour l'un, et d'une chasse aux fauves dangereux sur le continent africain pour l'autre. Comment Manon et Quentin vont-ils réussir à cohabiter avec deux gaillards, certes encore vigoureux, mais quand même un peu tapés, surtout le plus grand des deux d'ailleurs, qui aura 40 ans dans deux jours, mais qui en fait déjà 53. Manon et Quentin doivent se faire une place. C'est pas le tout d'être sur France Inter, il faut s'y faire entendre, ils mettent sa patte, ils vont devoir batailler pour que ce truc-là, ce zoom-zoom-zen, soit aussi leur zoom-zoom-zen, que le moins vieux des deux mâles les laisse s'installer au micro. En plus, ils doivent apprendre à composer avec le plus vieux des deux, qui les reprend, qui joue au prof et corrige leur copie, ou leur rappel non-stop qu'on dit 4 et pas 4. Pas simple, pas simple cette cohabitation intergénérationnelle, mais ils s'accrochent Quentin et Manon, ils ont des armes. Quentin, c'est son humour, son sens de l'autodérision, son art du récit et ses imitations qui nous font penser peut-être qu'il a en fait 65 ans. Manon, c'est son flair, son riz, sa curiosité, sa chanson ratée aussi. Et pour les deux, leurs armes, c'est leur travail. Les deux jeunes apportent leur regard au monde, aux deux vieux, quand les deux vieux espèrent leur apporter un peu de leur vieille expérience. Vous voyez, c'est ça, la cohabitation intergénérationnelle de Manon, Quentin, Mathieu, mais aussi Alexia, Amel, Magda, Ghislain et moi. De ces vies et de ces parcours qu'on accepte de partager en se disant que c'est plus marrant quand on se mélange. Quelle histoire ça aussi.